Bon, les amis, je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous disant qu'on approche les fêtes de Noël, c'est le moment de faire quelques cadeaux en termes d'albums, comics, bandes dessinées. Si vous cherchez un album à offrir à un public un peu plus jeune qui découvre la BD, ou à un public un peu plus âgé et exigeant qui veut lire autre chose que des super-héros, ça tombe bien, chez Delcoury, il y a une histoire qui est idéale pour ça, ça s'appelle Scurry, c'est une création de Max Smith, et il s'agit en fait de souris, ce sont elles qui occupent le centre de la scène. Les êtres humains ont disparu depuis déjà quelques temps, et on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Du coup, le problème pour les souris, c'est de se nourrir, parce qu'une grande partie de leur subsistance, même involontairement, ce sont nous les humains qui la fournissons. En l'absence donc de communautés humaines, les souris doivent se débrouiller et survivre dans un monde hostile où bien elles se contentent de récupérer des restes, des choses qui ont commencé un peu à pourrir, parfois même à confondre la nourriture avec du poison, danger ! Et les pauvres petites souris doivent surtout aussi échapper à une race particulièrement dangereuse pour elles, autrement dit les chats qui font la loi et qui aiment bien, lorsque c'est possible, se mettre sous la dent un petit rongeur. Alors nous, on va suivre donc les aventures de deux souris en particulière, deux petites souris qui sont d'ailleurs très attachantes, et qui vont nous emmener dans cet univers où les petits rongeurs craignent pour leur vie, se sont regroupés en communautés avec une partie d'entre elles qui souhaitent s'en aller à l'aventure, à la recherche de nouveaux territoires où peut-être il y aura de la nourriture. D'autres qui préfèrent par contre rester là où ils sont, parce que c'est la meilleure façon de survivre. Résultat, il y a des tensions au sein de la communauté, bref, c'est un peu comme au sein de n'importe quelle communauté humaine, il y a des trahisons, il y a du ressentiment, il y a de la jalousie, bref, c'est jamais évident de vivre en communauté, qu'on soit un être humain ou qu'on soit une petite souris. Donc ça s'appelle Scurry, donc voilà, moi je vous le recommande parce que c'est vraiment très très sympa. Alors on parle beaucoup de Bernard et Bianca à la sauce apocalyptique, bah oui apocalyptique parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, il s'est passé une catastrophe qui a fait qu'on en est arrivé là, sauf que bien évidemment on ne sait pas trop quoi, c'est aussi un des mystères de ce que nous propose Max Smith, et puis Bernard et Bianca parce que ce sont des petits animaux qui sont les héros de ce récit, et c'est vrai que ça ressemble à une sorte de Walt Disney pour adultes, et surtout c'est très très joli, regardez un peu les dessins de Max Smith, c'est vraiment vraiment super, donc voilà, c'est pour ça que moi je vous le recommande, c'est très très beau, donc ces aventures de ces petites souris avec Wix qui est l'éclaireur, qui part à la recherche de nourriture, Pict qui est la petite souris, la petite fille du chef de la communauté, les deux sont amoureux, ça va se terminer par une fuite éperdue et une menace terrible, regardez-moi ça, c'est tout simplement magnifique, le dessin il est extraordinaire, vous avez des scènes d'action, de vie qui sont splendides, mais vraiment 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 magnifiques, et puis le scénario est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air, ça peut sembler convenu, ça peut sembler du déjà lu, mais c'est tout simplement bien, tout simplement attachant, et moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome, il a déjà obtenu un petit succès non négligeable sur internet, vous avez sûrement déjà lu des critiques ou entendu des personnes en parler, parce que tout simplement ça marche bien, regardez cette double page avec l'attaque des chats contre les souris, les scènes de poursuite, elles sont vraiment superbes, c'est storytelling parfait, et puis c'est aspect esthétique magnifique, bref, le travail que fournit Max Smith est vraiment vraiment très bon, et ce premier tome de Scurry est vraiment une lecture qu'on peut recommander, et je répète, à qui ? A tout le monde, c'est ça qui est bien, et en plus en période de fête, ça peut le faire, nous on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos, comics, BD, à bientôt, ciao !